Le 10 février dernier, la vie de Pierre Palmade et de ses victimes, Luke Selkanu, un homme de 38 ans, son fils de Vrim, 6 ans, et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de plus de 6 mois avant de perdre son bébé, basculait à jamais dans un accident de la route rémédiatisé. Mis en examen pour homicide et blessure involontaire, l'humoriste de 54 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital où il sera pris en charge jusqu'au 24 avril. Normalement les patients sont accueillis pour deux semaines, affirme une source proche du dossier dans les colonnes de Paris Match. Pierre Palmade, lui, sera resté 6 semaines. Si est-il un peu comme si les contribuables avaient payé sa cure de désintoxication. Sa sortie de l'hôpital s'annonce d'autant plus compliquée que ses proches lui ont presque tous tourné le dos. Claire, sœur dont il était très proche et qui gérait ses affaires, ne souhaite plus voir son frère depuis qu'elle l'a entendu ironiser. Dis donc, elle va valoir cher, ma première interview. Sa mère Réa n'a pas pris la peine de faire le déplacement depuis Bordeaux pour rendre visite à son fils qui ne garde comme seul le lien avec sa famille qu'une autre sœur, avec laquelle il était jusqu'à présent fâché, Hélène. Du côté des amis, la situation n'est guère mieux. Des proches comme Anne Lennie et Muriel Robin ne souhaitent plus lui adresser la parole. Michel Larocque, elle, ne supportait plus de le voir se faire du mal depuis longtemps, comme elle l'avait déjà expliqué au micro de France Bleu l'âne dernier. Reste une amie intime de jour, Carole Bouquet, sur laquelle s'appuyer en attendant de savoir de quoi sera faire demain. Quelles sont les dernières nouvelles de Pierre Palmade ? Ce mercredi 19 avril, Paris Match publie une première photo de Pierre Palmade où l'on découvre l'humoriste, veste à capuche, masque chirurgical sur le nez, escorté par deux hommes de sécurité dans les jardins de l'hôpital Paul Bruce de Villejuif. Dans l'attenté d'un procès dans les mois à venir, celui-ci doit également faire face à de sérieux problèmes financiers. Selon des informations exclusives de Closer, le bordelais serait visé par des créanciers et n'aurait que trois mois pour rembourser une bête estimée à 250 000 euros. Passé ce délai, sa propriété de série en bière, en Seine-et-Marne, serait saisie. Une dette conséquente contractée, selon des informations recueillies par le point, auprès de l'Ursaf, de l'impôt et son producteur. Rappelons que s'il touche 5 000 euros par mois, principalement grâce à ses droits d'auteur, Pierre Palmade ne dispose d'aucune autre source de revenus depuis son assignation à résidence. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. J'ai mis aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connais par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti